Il paraîtrait que notre corps contient autant de bactéries que de nos propres cellules. Plusieurs kilos de bactéries qui font partie de ce qu'on appelle le microbiote humain. Les régions les plus densément peuplées, ce sont nos intestins. Chaque gramme de déjection humaine contiendrait quelque chose comme 1000 milliards de bactéries. Et ça, c'est sans compter les virus, les champignons et autres micro-organismes. Aujourd'hui, on décode ce microbiote intestinal dans une toute nouvelle discussion de la série Décoder le monde, co-organisée par le Musée de la civilisation et les fonds de recherche du Québec. Je vous présente tout de suite nos invités, en commençant par Catherine Girard. Catherine, vous êtes professeure de microbiologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous avez fait la toute première caractérisation du microbiome intestinal d'une population autochtone canadienne. On se permet même aujourd'hui de vous présenter par votre surnom, Dame Caca. Et ça, pour vous, ce n'est pas du tout une insulte. Non, absolument pas. Je pense que quand on va chez les gens pour leur demander des échantillons de caca, dans des villages de 150 personnes dans le Nord, il faut être prêt à se faire attribuer des sobriquets. Pour moi, c'est quelque chose dont je suis maintenant très fière. Parfait. Corinne Maurice, vous êtes chercheure et professeure adjointe en écologie microbienne au département de microbiologie et d'immunologie à l'Université McGill. On pourrait vous définir quoi comme une exploratrice du microbiote humain, tout particulièrement des intestins? Oui, surtout des intestins. Donc, contrairement aux autres explorateurs, je ne suis pas en train de découvrir des nouveaux endroits, mais plutôt essayer de comprendre comment les habitants de nos intestins interagissent les uns avec les autres. Et on va voir que ces habitants-là, ils sont vraiment nombreux. François-Joseph Lapointe, biologiste et bioartiste, professeur au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal, vous vous intéressez à la phylogénétique, à la systématique et à la génétique des populations. Et l'aspect plus artistique de votre travail, c'est que vous séquencez votre microbiome pour générer des égoportraits métagénomiques. Fais-vous nous expliquer brièvement ce que ça veut dire? Brièvement, non, mais je peux simplement dire que, comme on vient de le dire avec Corinne, il y a beaucoup de micro-organismes qui vivent sur nous, à l'intérieur de nous. Je m'intéresse à essayer de les répertorier et représenter ça sous forme d'œuvres d'art. D'œuvres d'art. Bon, on a vraiment hâte d'en savoir plus. Et on devrait peut-être justement commencer par les connaître un petit peu mieux, ces habitants-là. Qui sont-ils? Est-ce qu'on a plus d'amis que d'ennemis là-dedans, Corinne, Maurice? On a beaucoup, beaucoup d'amis. C'est surtout des amis. On parle d'environ, on parle de milliards, de centaines de milliards de micro-organismes. Donc ça, ce sont des petits organismes qu'on ne peut pas voir à l'œil. On a besoin d'un microscope pour les voir. Ils sont trop petits. La majorité d'entre eux sont des bactéries. Donc, elles ont mauvaise réputation parce que souvent, c'est ça qui nous rend malades. Mais encore une fois, la majorité des bactéries dans notre intestin sont des amis. Sans elles, on ne serait pas capable de digérer notre lunch ou notre déjeuner. Donc, on a vraiment besoin d'elles. Mais il n'y a pas que les bactéries. Il y a aussi des virus. Pareil, certains de ces virus nous rendent malades. Mais encore une fois, la grande majorité d'entre eux ne nous rendent pas malades parce que ce ne sont pas des virus qui peuvent nous infecter, nous. Mais ce sont des virus qui peuvent infecter uniquement ces bactéries. Donc, ils n'interagissent pas vraiment avec nous. Et ensuite, il y a aussi des champignons et des tout petits, tout petits eucaryotes. Des cellules comme nous, mais beaucoup plus petites. Encore une fois, qu'on ne voit pas au microscope. Donc, tout ça, ça forme ce qu'on appelle le microbiote. Et on a un microbiote partout, sur notre peau, dans notre bouche, dans nos intestins. Donc, moi, le travail que je fais plus particulièrement, c'est dans les intestins. Et quand on dit qu'ils sont surtout nos amis, est-ce que c'est possible de résumer à quoi ils servent, ces amis-là? Si du jour au lendemain, on les anéantissait, il se passe quoi? Alors, on a fait ça, évidemment pas chez des humains, mais chez des modèles animaux qu'on utilise dans les laboratoires. Et ce qu'on a fait, c'est que justement, on a enlevé tous ces micro-organismes. Et on se rend compte que ces animaux ne peuvent pas digérer leur nourriture comme les autres. Ils ont un système immunitaire qui est vraiment pas fonctionnel. Ils ont des déficits de croissance. Ils ont aussi des comportements sociaux. Parce qu'en général, on utilise des animaux avec une structure sociale. Ces comportements aussi sont bizarres. Donc, on sait maintenant que ce microbiote est impliqué dans la digestion, dans la mise au point d'un bon système immunitaire, dans notre croissance, dans nos envies, dans notre développement et notre vie de tous les jours. Donc, ils ont une fonction presque aussi importante que celle de nos propres organes, c'est ça? Absolument. Parfait. Et est-ce qu'on pourrait aussi résumer peut-être qu'est-ce que c'est un bon microbiote? Et là, j'aimerais autant voir peut-être, d'un point de vue artistique, ce que c'est un bon microbiote et aussi d'un point de vue plus général peut-être? D'un point de vue général? D'un point de vue général, un bon microbiote va dépendre de l'individu, va dépendre de nos habitudes, de qui on est. Parce que c'est très personnel, le microbiote. Notre microbiote nous est unique à chaque individu. Comme Corinne le disait, très important dans notre quotidien, cette espèce d'organe oublié-là, si on veut. Donc, le bon microbiote, c'est celui qui accomplit les meilleurs services pour nous en tant qu'individu. Donc, selon notre diète, si on est végétarien, on veut un microbiote qui est particulièrement bon pour dégrader les légumes, les fruits. Si on est plutôt omnivore, on veut un microbiote qui va pouvoir nous aider à faire ça. Donc, c'est très personnel et différent selon la personne à qui on va parler. En général, on a tendance à considérer qu'un microbiote diversifié, ce serait le meilleur pour nous. Plus le microbiote n'est pas diversifié, plus on a des possibilités de développer certaines maladies. Mais d'un point de vue scientifique, on ne sait pas, en fait, à quoi ressemble le microbiote parfait ou le bon microbiote. François-Joseph, je suis trop pressée d'y revenir. Vous pouvez répondre à la question d'un point de vue plus général, parce qu'évidemment, vous êtes biologiste, mais aussi d'un point de vue artistique, c'est quoi un beau microbiote? Bien, un bon microbiote, c'est un beau microbiote. Parce qu'un bon microbiote est diversifié, comme le disait Corinne. Si on pense à une forêt tropicale, c'est diversifié, versus une monoculture qui est très peu diversifiée. Donc, un microbiote qui serait formé par une seule espèce, sans doute que ça ne digérerait pas grand-chose, et puis que les fonctions métaboliques que ce microbiote-là peut accomplir ne seraient pas très bons. Et ce ne serait pas très beau non plus d'avoir uniquement une œuvre d'art qui est juste avec des petits points bleus. Donc, moi, s'il y a des petits points bleus, des petits points roses, des petits points rouges, qui représentent les différentes espèces de bactéries qu'on trouve au niveau intestinal, mais aussi partout ailleurs, parce que, comme on l'a dit, tout l'écosystème de notre corps, notre main droite, notre main gauche n'ont pas le même microbiote. Tous les orifices de notre corps aussi sont peuplés par des communautés bactériennes différentes. Je m'intéresse justement, non pas à explorer uniquement l'intérieur de nos intestins, mais toutes ces infractuosités et ces orifices-là pour essayer de révéler cette diversité-là. Donc, il doit être diversifié pour être beau. Cette image-là de la diversité, comme la jungle, par exemple, que François-Joseph a mentionné, est importante aussi parce que ça donne de la résilience à notre microbiote. Ça le rend moins fragile. Donc, un microbiote qui est constitué de plusieurs espèces, plusieurs types de bactéries ou micro-organismes différents, comme la jungle amazonienne, bien, va être beaucoup plus résistant au changement, tandis que si on a une monoculture, elle risque d'être beaucoup plus sensible. S'il y a une agression qui est capable de toucher ce type de plantes-là ou ce type de bactéries-là, bien, on n'a pas grand-chose sur lequel s'asseoir après pour se rétablir. Donc, de là, cette idée de la diversité pour un bon et un beau microbiote. Et est-ce que, comme dans la jungle amazonienne, il y a peut-être, je ne sais pas, des espèces en voie d'extinction ou en tout cas des bactéries qui sont très précieuses et que, malheureusement, elles ne prolifèrent pas toujours comme on le voudrait? Bien, on parle beaucoup des fonctions parce qu'il y a plusieurs types de bactéries différents qui vont accomplir le même rôle dans le microbiote. Donc, ce n'est pas toujours important d'avoir exactement les mêmes espèces entre individus, mais tant qu'on recoupe, en fait, ce qu'on appelle la niche écologique, donc la job de chaque bactérie, tant que ça, c'est rempli, en général, tout va bien aller. Après, il y a des études qui se font sur les microbiotes ancestraux, donc qui vont regarder des populations qui ont des styles de vie très traditionnels, par exemple, en Afrique subsaharienne, où on voit que ces populations-là ont un microbiote qui est très différent d'une autre dans les sociétés plus occidentalisées, puis on voit que, bien, nous, on a probablement perdu quelque chose. Il y a des types de bactéries qu'on ne voit absolument plus dans nos microbiomes, des pays plus industrialisés. Donc, il y a clairement des phénomènes d'extinction, en fait, qui se font dans le microbiote. Et est-ce que certains individus hébergent des populations moins diversifiées que d'autres et est-ce que ça peut poser problème? Certainement que certains individus, puisque, comme on le disait, c'est une caractéristique individuelle, le microbiote. Donc, si on s'intéresse particulièrement au microbiote intestinal, c'est lié directement aussi à notre diète. Donc, des gens qui ont... Je pense que dans le monde occidental, où les diètes sont quand même beaucoup similaires et formées de produits déjà presque prédigérés... Ça ne favorise pas la diversité. Ça ne favorise pas la diversité. Alors qu'il y a des individus, effectivement, qui vont avoir une diversité microbienne. Mais tu sais beaucoup mieux que moi. C'est ça qu'on s'est rendu compte, qu'en parallèle, dans les pays industrialisés, il y a eu toute la révolution industrielle qui a accompagné finalement des changements profonds dans notre diète. L'accès au frigidaire, l'accès à plein de ressources alimentaires quasiment prédigérées, en effet. Mais tout ça, en fait, ça a modifié qui est là et qui fait quoi dans notre intestin. Et en parallèle, on a vu une augmentation incroyable de maladies auto-immunes, de maladies inflammatoires. Donc, il y a l'asthme qui augmente, il y a les allergies qui augmentent. Il y a plein d'autres maladies de ce genre qui augmentent en même temps. Alors, on ne sait pas, encore une fois, c'est très dur d'identifier est-ce que c'est ce changement dans qui fait quoi dans notre intestin qui pourrait être la cause de ces maladies ou est-ce que ce serait plutôt une conséquence ? Tout ce qu'on sait, c'est que ça va de pair, que le nombre de ces maladies augmente beaucoup plus rapidement que s'il s'agissait juste de maladies génétiques, par exemple, chez les humains. Donc, il y a clairement un facteur environnemental qui est en train d'augmenter le nombre de ces maladies. Et on est en train d'identifier le microbiote comme un bon candidat dans ce genre de maladies. Encore une fois, avec l'idée que s'il est moins diversifié, les bactéries qui sont dans notre intestin ou sur notre peau ou ailleurs ne vont pas réussir à cocher toutes les cases, à remplir toutes les fonctions qu'elles sont supposées remplir pour nous garder en bonne santé. Ces bactéries n'ont aucun intérêt à nous perdre. On est pour eux un autre formidable. Je veux dire, 37 degrés, nourriture abondante, protection. C'est vraiment tout à leur intérêt de nous garder en bonne santé. Et c'est là où, si jamais ces bactéries deviennent moins diversifiées, il y a certaines fonctions qui sont perdues. Et ces fonctions, malheureusement, peuvent se transmettre ou se représenter par certaines maladies. Et à partir du moment où on comprend ça, qu'on constate ça, est-ce que c'est possible d'interférer, de modifier un peu les populations en présence, de jouer un peu avec tout ça pour favoriser la venue de plus d'amis? Tu vas nous parler de la diète, bien sûr. Absolument, donc des changements dans la diète vont absolument avoir des effets, des répercussions mesurables sur notre microbiome, notre microbiote. Mais profitons-en, microbiome, microbiote, je pense que ça vaut le coup. On va le régler une fois pour toutes parce qu'on emploie les deux parfois. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut les employer, les deux expressions comme on le veut? Non et oui. Non, ce n'est pas la même chose, mais c'est assez accepté dans la communauté scientifique d'utiliser de manière à peu près interchangeable, tant qu'on est capable de démontrer qu'on comprend la différence. Et la différence, ce serait quoi? Bien, peut-être le microbiote, pour commencer, réfère au type de bactéries, donc aux cellules qui sont présentes dans notre microbiote. Est-ce que quelqu'un veut prendre la relève avec le microbiome? Le microbiome, ce serait tout le matériel génétique qui est contenu dans ces bactéries. Donc, tout l'ADN, tout l'ARN, les gènes que ces bactéries encodent. Donc, le microbiome se trouve à l'intérieur du microbiote. Ça, c'est une distinction qui est importante parce que les bactéries, les micro-organismes ont un génome, donc une génétique qui est très, très flexible. Donc, nous, notre génome humain est assez stable. Entre nous, on est tous très différents, mais nos génomes sont pas mal similaires. Les bactéries, par exemple, passent leur temps à s'échanger des gènes comme des cartes d'hockey. Donc, pour eux, deux E. coli, par exemple, n'auront pas nécessairement un génome très, très similaire. Donc, de là, la distinction entre, OK, j'ai deux E. coli dans mon microbiome, mon microbiote plutôt, mais qu'est-ce que ces deux E. coli font dans le microbiome? Donc, c'est un peu l'importance de distinguer entre qui est là et qu'est-ce qu'ils font. Parfait. Maintenant, on peut continuer. Comment on le manipule, ce microbiote-là, à notre avantage? Bien, à notre avantage, puis parfois par mégarde à notre désavantage. Donc, évidemment, la diète va avoir un très gros impact sur notre microbiote, sur les types de micro-organismes qui y sont, parce qu'on parlait de fonction. Ils ont tous un rôle à jouer, ces micro-organismes-là. Donc, si l'arrivée de nourriture qu'on offre à nos bonnes amies dans notre intestin change, bien évidemment, les mêmes fonctions ne pourront plus être exploitées. Donc, si on est un végétarien ou une végétarienne qui se met à manger de la viande 7 jours sur 7, c'est évident qu'il va y avoir des répercussions très importantes dans notre microbiote. Après, partir en voyage, ça peut aussi avoir des répercussions sur notre microbiote. Donc, si, par exemple, on a tous déjà vécu ça, tomber malade quand on part en voyage, on se disait, bon, la bouffe est différente, l'eau est différente. Tu vois, c'est une microbiote qui a été transformée, qui n'est pas tout à fait équipée avec les bonnes fonctions pour attaquer ce qui se passe. C'est eux qui vivent trop de bouleversements. Ils sont aux premières lignes, vraiment, aux premières loges des changements. Donc, on le voit, il y a des chercheurs qui ont fait l'exercice de documenter leurs microbiotes à tous les jours pendant un an. Puis, on voit très bien, juste en regardant le profil des bactéries qui sont présentes, hop, cette personne-là est partie en voyage. Elle est tombée malade. Ça prend du temps pour se replacer. Il y a eu une gastro et il a pris des antibiotiques. Oui. Donc, il y a plein de manières, en fait, de transformer notre microbiote qui sont à notre intérêt ou qui peuvent être délétères. Mais est-ce qu'il y a carrément, peut-être, je ne sais pas moi, des traitements qui pourraient le cibler? Est-ce qu'on peut, je n'ai aucune idée comment ça pourrait fonctionner, mais aller interférer dans cette dynamique-là, dans une optique de guérison? C'est ça qu'on essaye de faire. On travaille vraiment dur là-dessus. Ce que Catherine disait par rapport à la plasticité des communautés est vraiment importante parce que tout va être changé avec la diète. Oui, mais ensuite, tout va être changé avec des voyages, avec des médicaments et tout, etc. Donc, ces communautés bactériennes sont très sensibles au changement. Maintenant, pour essayer de les changer de façon sur le long terme pour rester en santé, ça demande des interventions à long terme. Et en général, ce qu'on essaye, il y a plusieurs moyens d'intervenir, mais ce qu'on essaye de faire, par exemple, c'est utiliser des pré- et des probiotiques. Donc ça, c'est deux types de molécules différentes. La différence, c'est qu'un est vivant, l'autre non. Probiotique, c'est vivant. Ce sont des bactéries qu'on trouve dans le yogourt, dans le kéfir, dans tout ce qui est de nourriture fermentée. Et l'idée de manipuler notre microbiote avec des probiotiques, c'est qu'on sait que ces bactéries, elles ne sont pas dangereuses parce qu'on les mange. Et il y aurait certaines vertus associées à ces bactéries. Vertus plus ou moins prouvées scientifiquement. J'insiste sur le plus ou moins. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir des prébiotiques. Ça, ce n'est pas vivant. C'est finalement donner de la nourriture très, très spécifique à un ou deux groupes bactériens. Comme si on donnait de l'engrais à certaines bactéries qu'on veut permettre d'augmenter dans le système. Donc, si par exemple, on n'a pas beaucoup de bactéries qui sont bonnes pour notre digestion, si on prend des prébiotiques, on va essayer de les augmenter. On va leur donner de l'engrais à elles pour qu'elles, elles grandissent et prennent plus de place dans notre intestin. Et du coup, on pourrait digérer mieux. Ça, c'est en utilisant vraiment comment les bactéries interagissent entre elles. Maintenant, comme j'ai dit au début, il n'y a pas que les bactéries dans le microbiote intestinal. On pourrait a priori utiliser aussi comment les champignons interagissent avec les bactéries. Mais surtout, on pourrait utiliser comment les virus interagissent avec les bactéries. Donc, les virus qui sont capables d'infecter les bactéries, on les appelle des bactériophages ou phages, on va être plus court, phages. Donc, ça, c'est des virus qui peuvent uniquement infecter des bactéries. Et dans tous les systèmes qu'on connaît, dès qu'il y a une bactérie, il y a forcément un phage qui est là pour l'infecter et l'actuer. On sait que ces phages sont probablement aussi nombreux que les bactéries dans nos intestins. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas une très, très bonne idée de ce qu'ils font. Donc, il y a beaucoup de labos qui essayent d'utiliser ces phages pour tuer certaines bactéries, donc celles qui nous rendraient malades, ou permettre à d'autres bactéries, les bonnes, les amis, de pousser. Et ça, c'est notamment un des sujets de recherche sur lesquels mon laboratoire travaille. Ensuite, je ne sais pas si il y a d'autres moyens d'interférer. Oui, il y a un moyen très connu. Il y a plein de sites YouTube qui montrent comment le faire, d'ailleurs, qu'on appelle la transplantation de microbiome fécal ou la greffe de microbiome. Et c'est carrément ce que c'est. C'est ce que ça dit et qui est même un traitement qui est reconnu et que certains médecins utilisent maintenant. Je vous donne un exemple. Si vous êtes infecté par une bactérie qui vous donne une diarrhée chronique, l'Ostridium difficile, donc Cédif, qui est une bactérie qui se passe très facilement dans les hôpitaux, eh bien, il se trouve que cette bactérie-là a une résistance aux antibiotiques et c'est donc très difficile de s'en débarrasser. Nous, on est chanceux, on vit dans un milieu où on peut se faire éventuellement traiter, mais des gens peuvent mourir de déshydratation à cause d'une diarrhée chronique. Donc, si ça ne fonctionne pas avec des antibiotiques, un des traitements possibles, c'est justement par le microbiome. Donc, par exemple, si je suis atteint de cette bactérie et que Corinne, ici à ma gauche, est une personne saine, eh bien, on va prendre un échantillon de son microbiome fécal et on va l'insérer de manière rectale ou, oui, orale par des capsules. Et en quelques jours à peine, ça guérit cette diarrhée-là. Donc, c'est un traitement qui est accepté maintenant. N'essayez pas ça à la maison, les gens qui nous regardent. Il faut faire ça sous supervision médicale. Mais c'est un traitement de choc drastique, effectivement, qui montre que c'est possible de corriger un microbiome et donc de le guérir par un autre microbiome. Oui, parce que pour ceux qui n'auraient pas compris, on ne va pas chercher les bactéries ou les micro-organismes. C'est carrément une transplantation de matière fécale, c'est ça. De sel, effectivement. Mais l'acceptabilité d'un traitement comme celui-là, elle est de plus en plus grande ou c'est encore un peu ish? Bien, je ne connais pas l'acceptabilité dans le milieu médical, mais je sais que dans les milieux underground, c'est très populaire, effectivement, parce qu'il y a des gens qui montent des vidéos sur comment faire ça tout seul à la maison. D'ailleurs, la Food and Drug Administration aux États-Unis a dit justement, « Don't try this at home, n'essayez pas ça à la maison, ça doit être fait sous supervision médicale. » Il y a des chercheurs au Canada qui ont essayé de développer quel était en fait le cocktail probiotique de… Est-ce que c'est deux, quatre, huit, treize bactéries qu'on pourrait prendre de manière orale sous capsule pour essayer de remplacer ça? Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont faites de ce côté-là. La manière, je dirais, la plus drastique, c'est de passer par, effectivement, une transplantation de sel, mais ça peut se faire en essayant de trouver quelle est la bonne combinaison de bactéries. Ce qui est fascinant avec ça, c'est que le succès choc des transplantations fécales, ça frappe, ça marche très souvent très, très bien. Ça a inspiré tout un mouvement underground de biohacking, de gens qui viennent un peu transformer leur corps. Mais entre ça et les probiotiques qu'on achète à la pharmacie, par exemple, il y a tout un monde, puis il y a là un enjeu peut-être dans les dernières années dans la manière dont on commercialise ces produits-là. Les probiotiques, bon, ça va vous rendre plus beau, plus intelligent, un meilleur en sport, juste une meilleure personne. Ce n'est pas démontré encore, comme Corinne le disait, ces vertus ne sont pas tout à fait quantifiables, on les saisit mal. Donc, il y a quand même un enjeu dans la manière qu'on communique les découvertes scientifiques sur le microbiote, qu'il y a les transplantations, qu'on veut encourager l'acceptabilité parce que ça marche. Mais après, les probiotiques, on a encore un peu de travail à faire là-dessus. Justement, Catherine, j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu à vos travaux auprès des populations autochtones. Pourquoi, en fait? Quel est l'intérêt d'étudier le microbiote de ces populations-là? Bien, en fait, tout le monde a droit à faire analyser son microbiote. C'est important pour plusieurs raisons, dont le fait qu'il y a beaucoup de travaux qui se font dans des laboratoires comme celui de Corinne, par exemple, en ce moment, pour essayer de dégager des avenues thérapeutiques de ce qu'on connaît sur le microbiome. On espère pouvoir traiter certaines maladies, certains problèmes avec ce qu'on sait de ces bactéries. Mais comme on a dit tantôt, le microbiome, le microbiote de tout le monde est différent et est très influencé par la diète. Donc, forcément, les gens qui ne mangent pas les mêmes choses n'auront pas le même microbiote. Si on ne fait qu'étudier le microbiote de gens nord-américains ou européens qui mangent à peu près toute la même affaire, est-ce que les voies thérapeutiques, les médicaments qu'on va dégager de nos trouvailles vont fonctionner pour les gens en Asie, les gens en Afrique, les gens dans les populations autochtones qui ont une diète qui est différente. Donc, de là l'intérêt, en fait, de démocratiser un petit peu la recherche. Ça, c'est vrai en recherche, en santé, pas juste sur le microbiome, à tout niveau. Mais de là est venu l'intérêt du groupe dans lequel j'étais de se pencher sur le microbiome d'une population qui n'avait jamais été étudiée, qui n'avait jamais participé encore à ce type de projet. Et ça, ça doit être quand même assez délicat d'arriver là avec nos grands sabots. Puis bonjour, je m'en viens analyser votre caca parce que c'est comme ça que vous faites, n'est-ce pas? Avec les grands sabots, oui. Comment vous vous y prenez? Comment on établit une complicité, un lien de confiance, finalement? Bien, on a le loisir en microbiome de travailler avec du caca. Donc, c'est drôle. En général, c'est un bon brise-glace. Les gens sont intéressés, sont curieux. C'est certain qu'on doit avoir une relation de confiance avec les gens avec qui on travaille. Moi, j'avais le loisir d'avoir pu travailler avec une communauté inouïte en particulier depuis 7 ou 8 ans. Donc, je connaissais bien les gens. Donc, c'était déjà un petit peu plus facile. Pour moi, il y avait moins de barrières. Puis après, je disais, j'expliquais aux gens notre projet que je veux apprendre à vous connaître mieux, mais avec votre caca. Après, ça vient avec plein de questions qui sont très personnelles aussi. Donc, OK, j'ai ton échantillon de caca, merci. Qu'est-ce que tu manges? Combien de repas par jour? Est-ce que tu es fumeur? Est-ce que ci, est-ce que ça? Donc, il y a beaucoup de questions très personnelles. De là, l'importance d'avoir un bon lien de confiance avec les gens. Mais de manière générale, c'est très, très bien reçu. Les gens sont très curieux. Quand je travaillais au Nunavut avec cette communauté inouïte, je voulais un groupe contrôle de gens à Montréal. Donc, je m'étais tournée vers mes pères, qui étaient des étudiants à l'époque, qui disaient, j'aimerais avoir des Montréalais aussi dans mon étude. Ce ne sont pas les volontaires qui manquaient. Tout le monde est curieux, tout le monde veut le savoir. Donc, ces études-là sont de plus en plus faciles, en fait, à mettre en place tant qu'on traite les gens dans le respect, puis vraiment en établissant des relations de confiance. Et quel genre de conclusion on a pu tirer de ces travaux-là? Et aussi, peut-être, comment ça a pu s'appliquer ou ça pourra s'appliquer en pratique médicale? Ce qui est intéressant avec nos données, c'est que nos hypothèses, en fait, n'ont pas du tout été confirmées. Elles ont été infirmées. Ah oui? Donc, ce qu'on voyait dans la littérature, dans tout ce que les autres chercheurs dans le monde avaient fait, c'est que les populations dites traditionnelles, traditionnelles, donc qui sont moins occidentalisées d'un point de vue de la diète, ont un microbiote qui est très, très différent. Puis en fait, moi, ce que j'ai trouvé avec l'équipe qui travaille avec moi, c'est que les gens de la communauté inouite avec qui j'ai travaillé, il y avait un microbiote qui était très, très similaire à des Montréalais. Donc ça, déjà, c'était un peu étrange. Finalement, en épluchant mes questionnaires d'habitude alimentaire, j'ai réalisé, bon, OK, les gens, oui, ont des pratiques traditionnelles, ils vont à la chasse, font la pêche, la cueillette, mais les gens mangent quand même beaucoup de nourriture de supermarché. Puis ce qu'on s'est rendu compte, en fait, la variable commune à mes Montréalais puis à mes gens du Navout, c'est qu'ils ne mangent pas beaucoup de fibres comparé à des populations traditionnelles en Afrique ou en Asie. Puis en fait, le nerf de la guerre, c'est vraiment les fibres avec le microbiome. Puis c'est intéressant parce que finalement, je suis retournée vers mes participants en disant, bien, on n'est pas si différents finalement. On pensait qu'on serait beaucoup plus distincts d'un point de vue du microbiome, mais on ne l'est pas. Donc c'était intéressant et surprenant, en fait, de tomber là-dessus. Il y avait une différence, par contre, parce qu'il y a une étudiante qui a poursuivi, dans mon laboratoire, qui a poursuivi en collaboration avec Catherine ce projet-là pour essayer de regarder la variation annuelle qu'on avait sur la diète des populations autochtones, donc dans le Grand Nord, les Inuits, versus les populations sédentaires que nous sommes. et ce qui est clairement le cas, c'est que nous, on est capables de manger la même chose à tous les jours, 365 jours par année. On va à l'épicerie, puis si on veut des pâtes, puis si on veut du poulet, ou si on veut des carottes, on va en avoir. Alors que eux, bien sûr, maintenant, ils ont de la nourriture qui vient du sud, mais la diète traditionnelle fait que, bien, quand c'est le temps de la chasse, ils peuvent manger du phoque, puis quand c'est pas le temps de la chasse, ils vont manger autre chose. Donc c'est au niveau de la variabilité qu'il y avait une différence. Donc on n'était pas capables véritablement de trouver globalement, si on pouvait distinguer un individu X ou Y, s'il avait une diète du nord ou une diète du sud. Mais la variabilité d'une saison à l'autre était très différente. Alors que nous, on a tendance à avoir toujours le même microbiote d'un mois à l'autre. Et quelque chose qui semble universel, donc, c'est le manque de fibres. On en entend tellement souvent parler de l'importance des fibres. Là, ici avec vous, on réalise que ça peut être directement un lien sur les petits micro-organismes qui nous peuplent. Quel est ce lien-là? Qu'est-ce que ça change pour eux qu'il y a des fibres ou qu'il n'y en a pas dans les environs? Bien, c'est leur nourriture, c'est leur matière première. Nous, en fait, en tant qu'humains, Catherine parlait tout à l'heure de notre génome, on n'a pas beaucoup, beaucoup de gènes qui nous permettent de dégrader les fibres, de les utiliser. On doit en avoir probablement une trentaine d'enzymes qui nous permettent de faire ça. Les bactéries, par contre, elles en ont des milliers. On ne les a pas encore toutes caractérisées. Donc, elles ont les gènes et elles ont toutes les enzymes, protéines, tout ce qu'il faut, toute la batterie, tout l'arsenal qu'il faut pour reconnaître, dégrader et utiliser toutes ces fibres. Et certains des produits métaboliques bactériens sont en fait ultra importants pour nous. Ça permet, par exemple, de fournir de la matière première aux cellules humaines, aux cellules de l'intestin, qu'on appelle les entérocytes. Sans ces bactéries, les entérocytes n'auraient pas assez d'énergie, donc on n'aurait probablement pas une belle barrière intestinale comme on a. Donc, ça, c'est un exemple clair de pourquoi il nous faut ce genre de bactéries. Mais oui, les fibres sont leur matière première. C'est ça qu'elles font le mieux. En fait, les bactéries, en fait, nous aident à extraire plus d'énergie de notre nourriture que ce qu'on serait capable, parce que, comme Corinne dit, on n'est pas capable de dégrader complètement ces fibres. Environ, il me semble, ça avait été quantifié, c'est environ comme proche de 20 % de notre nourriture. En fait, on ne serait pas capable de l'utiliser, d'obtenir de l'énergie si on n'avait pas ces bactéries. Donc, il faut imaginer deux personnes, une avec et une sans bactéries. Si les deux mangent 100 grammes de nourriture pour obtenir, on va dire, 100 grammes, 100 joules d'énergie, celui sans les bactéries, en fait, pour la même quantité de nourriture ingérée, n'aurait que 80 joules versus l'autre qui a toutes ces bactéries. Donc, ça s'accumule rapidement, oui. Donc, les fibres sont la matière première des bactéries. Et ces bactéries-là, François-Joseph, sont la matière première de votre démarche plus artistique. Et là, je veux qu'on prenne le temps, parce qu'au début, je vous ai demandé cruellement de nous résumer ça, peut-être un peu trop brièvement. Qu'est-ce que vous faites à partir du microbiome? Ça peut être quoi un projet artistique? Ça prend quelle forme? Premièrement, on a mentionné dans la définition du microbiote-microbiome qu'il y avait beaucoup, beaucoup de ces organismes-là. Puis les études semblent dire qu'environ 50 % des cellules de notre corps ne sont pas des cellules humaines. Ce sont des cellules bactériennes ou virales ou de champignons. Donc, dès lors, la question que je me pose, moi comme artiste, quand on veut faire un autoportrait, est-ce qu'on fait un autoportrait de soi ou est-ce qu'on fait un autoportrait des bactéries qui sont sur soi? Donc, si la moitié de mes cellules ne sont pas des cellules humaines, en quoi suis-je encore un humain? Si on zoomait vraiment, vraiment beaucoup, on serait plus tellement là. Contrairement à notre génome, on en a parlé beaucoup, qui, lui, on va naître avec notre génome, on va mourir avec notre génome. Notre microbiome, on est avec celui de notre mère, en fait. Puis encore une fois, si on est né par césarienne, ce n'est pas le même microbiome que si on est né par voie naturelle. Puis tout au cours de notre vie, dépendamment des lieux qu'on a visités, des maladies qu'on a eues, des diètes qu'on a, on peut devenir végétarien, mais ça change. Donc, je m'intéresse à voir comment ça, ça change dans le cadre de ce que j'appelle de performance, expérience, où je peux aller dans un milieu et manger quelque chose que je n'ai jamais mangé avant, comme manger une chauve-souris pour devenir Batman. Et donc, regarder mon microbiome intestinal avant et après, et en me disant, bien, si après il est différent, c'est peut-être des bactéries que j'ai prises des chauve-souris. Vous avez fait ça pour vrai? J'ai fait ça pour vrai, en Guinée, en pleine crise d'Ebola. Je ne recommande pas de manger des chauve-souris qui est le vecteur du virus, mais je ne le savais pas à l'époque. Une autre expérience que je fais, c'est serrer la main à 1000 personnes. On ne peut pas faire ça en temps de COVID. Et puis, j'échantillonne les bactéries que j'ai récoltées sur ma main avant, pendant et après, pour voir en quoi cet écosystème-là que j'ai nettoyé avec du savon antibactérien avant, comment il est peuplé, il est colonisé par des bactéries après 1000 poignées de main. Et puis, c'est incroyable ce qu'on trouve. Donc, je pourrais aller sous un microscope puis faire des photos. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la génomique qu'on appelle la métagénomique. On prend tout l'ADN de ces bactéries-là, on le fait séquencer. C'est comme ça qu'on étudie la diète des Autochtones. C'est comme ça que tu étudies tes phages aussi. Et les résultats, eh bien, je les mets en image. Parfait. Et donc, finalement, c'est de l'art, mais il y a beaucoup de science aussi. C'est de l'art basé sur des données scientifiques. À la seule différence, c'est qu'au lieu de le publier dans un article scientifique, je vais l'exposer dans un musée, dans une galerie. Il y a d'ailleurs une de ces représentations-là qui est dans l'exposition qui nous intéresse en ce moment, au Musée de la civilisation, où je me suis intéressé à regarder dans une même famille qui habite un logement intergénérationnel, le microbiome intestinal d'un enfant à bas âge, d'un enfant de 7 ou 8 ans, de la mère et de la grand-mère. Donc, j'ai échantillonné leur microbiome intestinal et on voit la diversité, justement, qui change au cours de la vie. Dans une même famille, donc, ils ont la même diète et puis ils vivent dans la même maison. Donc, j'ai contrôlé ces facteurs-là d'un point de vue scientifique. La seule chose qui varie, c'est l'âge. Et est-ce que les amoureux finissent par se ressembler au niveau de leur microbiote intestinal? Les amoureux, pas seulement intestinal. Toutes les parties du corps qui se touchent vont avoir un microbiome qui se ressemble. Même les gens qui habitent dans une même maison n'ont pas besoin d'être amoureux, des colocs. Et on sait aussi que s'il y a un animal domestique qui habite avec nous, eh bien, ça a tendance à homogénéiser le microbiome des gens qui habitent ensemble. Parce que, semble-t-il, on passe plus de temps à caresser nos chats et nos chiens que nos amoureuses. C'est vraiment fascinant. Et ça me pousse à me demander, bon, on a vu qu'il y a beaucoup de différences entre les populations, beaucoup de différences entre les individus. Qu'est-ce qui explique ces différences-là, au-delà, bien sûr, disons, de l'alimentation? Est-ce qu'il y a une composante génétique qui détermine un petit peu ce qu'on va abriter? Oui. Oui, il y en a une. On est encore en train d'essayer de comprendre vraiment la part de cette composante génétique, mais on sait qu'elle est là, on sait qu'elle existe parce que une partie de notre système immunitaire est génétiquement identifiée par notre génome. Donc, une partie de notre réponse immunitaire est contrôlée par nos gènes et comme le système immunitaire interagit directement tout le temps, tous les jours, toutes les heures avec notre microbiote, il y a forcément une interaction qui a lieu là. Comme Franck-Joseph le disait tout à l'heure, le premier microbiote qu'un enfant reçoit, c'est celui de sa mère. Donc là, on va considérer ça comme un facteur environnemental, mais c'est vraiment soit il va être recouvert de bactéries qui proviennent du canal vaginal ou alors des bactéries plutôt de la peau s'il est né par césarienne. Et ensuite, ce sera durant les trois premières années de vie, il y a toute la partie génétique du développement de l'enfant qui va constamment définir finalement quelles bactéries vont réussir à rester dans l'intestin versus toutes les bactéries qui sont autour de nous, partout dans notre environnement. Donc, quand on est, on arrive finalement, on est dans un monde microbiens, mais tous ces micro-organismes ne vont pas réussir à s'installer et à rester dans notre intestin ou encore une fois, sur notre peau ou dans notre bouche et c'est là où il y a des composantes génétiques et des composantes d'organes finalement qui décident quelles bactéries restent versus quelles bactéries s'en vont. Parce que c'est très clair que, par exemple, les bactéries qui se trouvent sur la peau n'ont pas les mêmes conditions de vie que les bactéries dans l'intestin. Donc, ce ne sera définitivement pas les mêmes bactéries qu'on trouvera là. Autrement dit, nous sommes tous des écosystèmes un peu différents pour les bactéries qui vont choisir de s'installer ou non. Et est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que certaines personnes sont naturellement plus choyées que d'autres? Oui. Moi, je dirais que... Oui. Oui, il y a une certaine composante génétique certainement, puis dans les conditions socio-économiques. Je veux dire, ça, ça entre absolument. Les inégalités contribuent à forger le microbiome. On peut penser à des trucs tout simples comme l'accès à une diète équilibrée, à de l'eau potable, des trucs qu'on prend souvent pour acquis mais qui ne sont pas donnés à tous. Ça, c'est toutes des variables qui vont faire en sorte que certaines personnes vont être plus favorisées si on veut du point de vue du microbiome que d'autres. Oui. L'hygiène. L'hygiène aussi. On a des micro-organismes qui nous aident dans cette partie-là de notre corps. Puis on sait, par exemple, que les enfants qui grandissent sur des fermes qui sont exposés à beaucoup, beaucoup de particules, à des animaux, à du bétail, tout ça, ont moins de chances de développer de l'asthme, par exemple, pendant leur enfance. Puis c'est dû au microbiome, en fait, à une stimulation par ces micro-organismes environnementaux qui parviennent peut-être à s'établir, peut-être pas, mais qui, dans tous les cas, échangent, envoient des signaux avec notre système immunitaire. Donc, dans ce sens-là, un enfant qui grandit sur une ferme, bien, il y aurait un avantage côté développer une maladie comme l'asthme. Et là, on parle beaucoup de santé, mais il y a aussi toute la composante santé mentale sur laquelle les micro-organismes peuvent jouer. On parle même parfois des intestins comme d'un deuxième cerveau. Est-ce que ça, c'est charrié ou il y a un fond de vrai là-dedans? Il y a un fond de vrai. Il y a absolument un fond de vrai. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que le microbiome intestinal, il est localisé dans l'intestin, mais ce qu'il fait ne reste pas localisé dans l'intestin. Ce qu'il fait, toutes les molécules qui sont produites vont dans le sang et peuvent circuler partout dans notre corps. Et c'est là où beaucoup de ces molécules, ce sont des molécules qui sont reconnues par nos cellules, donc les molécules du plaisir, du stress, de satiété, donc savoir si on a faim ou pas. beaucoup de bactéries produisent carrément la même molécule ou des molécules très, très proches. Donc, en fait, quand on a cette satisfaction après avoir mangé notre tablette de chocolat, en fait, c'est possiblement aussi très fortement lié aux bactéries de notre intestin, donc absolument. On pourrait presque dire qu'elles fabriquent naturellement des antidépresseurs. Est-ce que c'est carrément de ça qu'on parle? Ou je ne sais pas, avez-vous peut-être un exemple concret plus facile à saisir qui nous permettrait de comprendre en quoi des bactéries peuvent influencer notre santé mentale? Moi, je dirais que oui pour les antidépresseurs. Oui, bien, il y a certaines études qui ont été faites sur toutes sortes de maladies mentales ou d'états de santé qui ont vu une amélioration dans certains symptômes en administrant des prébiotiques, par exemple, donc souvent des fibres ou des trucs comme ça. Donc, oui, il y a plusieurs exemples et comme l'a dit Corinne, finalement, ce qui se passe dans le colon ne reste pas dans le colon et tout ce qui est produit, tous les métabolites sécrétés par ces bactéries-là vont se cheminer dans notre corps. Donc, oui, il y a des démonstrations claires pour la santé mentale. Oui, pour boucler la boucle entre la transplantation de microbiomes fécales et le chocolat, il y a une étude que tu as faite sur un modèle animal de souris qui a démontré que des souris clonales sont génétiquement identiques. Si certaines aiment le chocolat et d'autres n'aiment pas le chocolat ou sont indifférentes au chocolat, on peut inverser cette préférence-là par une transplantation de microbiomes fécales. Sérieusement? Donc, si moi, je n'aime pas le chocolat et que tu aimes le chocolat, transplantation de microbiomes fécales et puis notre comportement va changer. Donc, on a l'impression que les envies qu'on a sont un libre arbitre. Bon, ça peut aller assez loin, mais il y a certains chercheurs qui demandent même est-ce que certaines des décisions qu'on va prendre dans la vie, le choix de partenaire est corrélé au type de microbiome qu'on a? Le potentiel de tout ça semble inouï. Et en science-fiction aussi. Oui. Ça démontre à quel point, finalement, on parle beaucoup du génome humain et comment ça nous définit et tout, mais finalement, dans ce patrimoine génétique-là, il y a aussi tous ces micro-organismes qui contribuent à faire qui on est. Est-ce qu'on aime le chocolat ou pas? Comment on va vivre notre voyage? Comment on va digérer notre nourriture, notre système immunitaire? Donc, c'est vraiment, on est un hologénome, en fait. On n'est pas juste un génome humain. On a besoin de tous ces génomes, de toutes les bactéries qui vivent avec nous pour fonctionner. On peut considérer souvent, en fait, la façon dont les interactions ont lieu dans notre corps. Il faut vraiment imaginer comme une clé, une serrure. Nous, sur toutes nos cellules, on a plein de serrures différentes, avec donc des clés qui s'adaptent plus ou moins bien. Et c'est là où on revient. Les bactéries sont capables de produire, elles aussi, des clés. Pas forcément de la même taille, pas forcément les mêmes, mais qui ressemblent étrangement ou beaucoup à certaines des clés qu'on produise. Donc là, il suffit que la bactérie produise la bonne clé qui va me donner une sensation de plaisir. Hop, cette clé va trouver une cellule au niveau de mon cerveau et hop, ça va marcher et je vais avoir ma sensation de plaisir après avoir mangé quelque chose que j'adore. Donc c'est vraiment ça qui est constamment en train de se passer dans notre corps. D'où l'intérêt de bien comprendre la structure de ces clés-là puis quelles bactéries possèdent quel type de clé, etc. On revient à ce que Catherine disait. Finalement, ce n'est pas si important de savoir quelles bactéries sont là, mais c'est de savoir en fait le répertoire de clés. Est-ce qu'il y a une bactérie qui est en train de produire que des clés passe-partout? Donc celle-là, on devrait peut-être la garder. Ou alors, est-ce qu'on a une bactérie qui produit juste une clé qui peut marcher sur un type de cellule uniquement? Ce serait probablement critique de la perdre, celle-là. donc c'est ce genre de questions qu'on est en train de, aujourd'hui, tous les jours, essayer de comprendre et découvrir. Ce qu'on réalise en vous parlant, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de plus intime, de propre à chacun qu'un microbiome, microbiote, peu importe. Est-ce qu'on peut même penser que ça pourrait être un outil intéressant dans les enquêtes criminelles? Est-ce que c'est encore plus personnel, par exemple, que des empreintes digitales? Ou des empreintes génétiques? Il y a des millions de dollars qui sont investis chez nos voisins du Sud pour essayer de voir si les empreintes bactériennes pour un jour permettent de remplacer ou peut-être de corroborer certains résultats d'enquête avec une petite subtilité, c'est que des cellules du foie, des cellules salivaires, des cellules de sperme qui sont récoltées chez un individu vont tous avoir le même génome. On a vu que les environnements sur qu'elle est prélevée le microbiome n'est pas nécessairement le même. Donc, à ce moment-là, par exemple, dans des causes d'agressions sexuelles, on serait capable d'être capable de déterminer quel genre d'agression a eu lieu. Donc, c'est des études qu'on fait avec le laboratoire de sciences judiciaires à Montréal. L'autre chose que le microbiome peut servir, c'est d'estimer l'intervalle post-mortem. Donc, on a vu que le premier microbiome qu'on a, c'est à la naissance, mais à la mort, ce microbiome-là aussi, bien, notre corps se décompose. Et normalement, on utilise l'entomologie avec les insectes nécrophages qui vont avoir différentes successions. Est-ce qu'il est capable de savoir si ça fait une semaine, un mois ou un an que ce cadavre-là, dans la nature, on l'a trouvé? Là, on est en train de faire la même chose avec le microbiome. Donc, il y a des successions de communautés de bactéries et autres micro-organismes qui vont décomposer ce corps-là jusqu'au squelette. Oui, parce que le microbiome est loin de mourir instantanément quand quelqu'un meurt. Il se passe encore beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses et je pense qu'il est même très content, le microbiome. Il n'y a plus de réponse immunitaire. Il y va free for all. Un peu moins de fibres, par exemple. Un peu moins de fibres. Il n'y a pas d'antibiotiques pour s'en débarrasser. Écoutez, il y a tellement de choses intéressantes qui se sont dites ici. Évidemment, on commence à manquer de temps. si je vous permettais à chacun peut-être d'ajouter quelque chose ou de nous dire en quoi peut-être dans les années à venir tout ce champ d'études-là va nous réserver toutes sortes de surprises. Finalement, un mot de la fin à chacun. Moi, mon mot de la fin est plutôt, je dirais, de faire attention. Parce qu'en passant de l'ère du génome à l'ère du microbiome, même si maintenant plusieurs thérapies géniques sont possibles, c'est qu'on peut facilement sombrer de l'autre côté en pensant qu'on peut tout guérir en manipulant le microbiome. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui essaient de faire des profits sur ça, justement, en créant un probiotique qui va nous rendre plus intelligents, qui va guérir notre sommeil ou que sais-je encore. Donc, je pense, soyons quand même à l'affût. Attention, d'être capables de séparer les bonnes études des mauvaises études et surtout, ne pas penser que le microbiome, c'est la nouvelle panacée et qu'on va tout régler avec le microbiome. Autre chose à ajouter? Absolument. J'essaie de réfléchir à autre chose parce que je peux peut-être y aller. Vas-y, vas-y. Inclusion. C'est un thème qui est quand même au goût du jour mais qui est très important surtout en recherche biomédicale, en recherche fondamentale et je pense que justement, il ne faut pas négliger, en espérant qu'on puisse dégager des avenues thérapeutiques de ce qu'on sait du microbiome, il ne faut pas négliger les gens qui ne sont pas au Canada et aux États-Unis qui sont souvent les sujets d'études dans ce type de sciences. Ça étant dit, il ne faut pas faire de la recherche extractive. Il faut réfléchir beaucoup à l'éthique de ce qu'on fait avec les données de microbiome, à qui appartiennent les données du microbiome après, à quoi peuvent-elles servir? Je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup de questions à se poser surtout dans l'optique que ça pourrait servir d'outil judiciaire. Donc, un peu comme François-Joseph, je dirais prudence, encadrement puis réflexion encore sur qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. On sent qu'il faut peut-être mettre les freins un petit peu étant donné que ça semble aller très vite. Oui, ça va très, très vite et en fait, moi, ce que je rajouterais probablement et je suis à 150 d'accord avec ce qui a déjà été dit clairement, c'est histoire d'en rajouter une couche, c'est la thématique de recherche du microbiote qui soit intestinal ou pas montre vraiment l'importance de la recherche fondamentale parce que oui, il y a possiblement plein de potentiels thérapeutiques, mais on ne peut pas jouer à l'apprenti sorcier. il faut vraiment comprendre ce qui se passe et aller sur des idées qui ne sont pas, il n'y aura pas forcément une thérapie à la fin, mais sans comprendre comment le système interagit, vraiment nous considérer comme un écosystème et vraiment essayer de fondamentalement voir comment les différentes pièces du puzzle s'imbriquent, on ne pourra pas arriver à des fins thérapeutiques. Donc vraiment, c'est le genre de sujet où la recherche fondamentale est vraiment ultra importante et sans ça, on ne pourra pas développer autre chose, sinon ce sera beaucoup trop rapide et très probablement mal fait. Donc, comprendre la structure des clés avant de vouloir ouvrir trop. Exactement. Exactement. Et ce n'est pas tout le monde qui peut s'improviser serrurier. Retenons ça. Un immense merci à vous trois de nous avoir fait découvrir autant d'aspects méconnus de notre tube digestif. Je suis certaine que tout le monde a apprécié autant que moi. Merci. Merci. Merci à Catherine Girard, Corinne Maurice et François-Joseph Lapointe pour cette discussion passionnante. Je vous rappelle que la série Décoder le monde est co-organisée par le Musée de la civilisation et les Fonds de recherche du Québec. Je vous invite aussi à aller consulter les prochaines activités de la série sur le site mcq.org. Je m'appelle Marie-Pierre-Élie et je vous dis à très bientôt.